Le sacrifice suprême de la fourmi explosive Au premier abord, c'est juste une simple fourmi. Une parmi les quelques douze 000 espèces déjà répertoriées. Encore que pour approcher l'animal, sa tête rouge et son corps virant sur le noir, un voyage au cœur de la forêt primaire du sultanat de Brunet, dans l'île de Borneo. S'impose. Une fois arrivé sur place, deux solutions s'offrent à vous fuir d'art d'art ou rester pétri d'admiration. Car pour affronter ses ennemis, l'insecte a développé une arme aussi impressionnante que redoutable il explose et libère une substance empoisonnée. Cette technique de défense a été décrite pour la première fois en 1916. Mais une équipe internationale, Autriche, Thaïlande, Brunet, vient de découvrir plusieurs nouvelles espèces dotées de ses super pouvoirs. Elle a élevé l'une d'entre elles au rang d'espèces modèles représentant ce comportement type, dont elle publie une description minutieuse dans la revue Zocquet. Et puisqu'elle appartient au groupe Colopsis, les scientifiques l'ont assez naturellement nommée Colobopsis explodène. Confrontée à un prédateur, notre nouvelle amie commence par employer la dissuasion. Elle dresse son arrière-train, sorte de premier et dernier avertissement. Si l'important ne comprend toujours pas, elle se précipite sur lui et plante ses mandibules dans la chair ennemie. Puis elle tord violemment son corps jusqu'à faire rompre l'exosquelette qui l'entoure. Et c'est l'explosion. Des entrailles de la fourmi gicle alors un liquide jaune et brillant. L'odeur de la substance n'a rien d'incommodant. L'entomologiste Alice Lassini, du Musée d'Histoire Naturelle de Vienne, et ses collègues décrivent plutôt un doux parfum rappelant celui du Curie. Mais au toucher, c'est autre chose collante, brûlante et toxique, c'est une arme fatale. Pour l'assaillant qui n'aurait pas perçu le danger mais aussi pour l'insecte lui-même. Seules les fourmis dites mineures les plus petites, usent de ce mode d'affrontement. Sous-titrage Société Radio-Canada